Je donne la parole à notre ami Soumya, enseignante à l'ENS, l'économie supérieure, qui va, elle, interroger l'honneur de l'attribut et son adaptation au cinéma. Donc, je laisse la parole à notre ami Soumya. Merci, professeur Chénéry. Alors, je tiens vraiment à remercier ma collègue, mon amie, elle-même, ma femme, d'avoir eu le courage, le cran, c'est pas facile, d'organiser cette journée d'études, de me réunir avec mon ancien directeur de thèse, professeur Chénéry, et avec d'autres collègues également. Donc, quoi que j'ai froid, mais bon. Donc, moi, je vais intervenir sur autre chose, peut-être qu'il n'y a pas très, très, très connu au niveau des universités, de nos universités, c'est justement de travailler sur le film. Et là, j'interroge très brièvement, parce que, quand même, ma collègue, ce matin, Souha Patrya, a fait tout un panorama. Il s'estime, des héros. Voilà, mais quand même, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais parler précisément de l'honneur de la tribu et parler du roman et du film. Donc, une phrase énigmatique, une phrase à énigmes qui a été présente dans le roman et qu'on retrouve dans le film, c'est « Il faut que vous sachiez que la révolution ne vous a pas oublié, nous déclara-t-il à son arrivée. Nous ne savions pas alors ce qu'il nous a demandé. » En fait, pourquoi je prends cette phrase ? Parce que c'est celle que j'ai trouvée présente, romuie présente au début du film, par le régrateur et aussi au bon milieu du film, quand le personnage, les héros, donc Omar, revient dans son village, à sa tribu, et justement, il prononce cette phrase qui en dit, l'un qui en dit beaucoup. Est-ce qu'il va vraiment apporter quelque chose avec lui, avec cette modernité proclamée ? Ou encore, serait-il là pour venger, pour se venger, pour venger l'enleur qu'il avait lui-même, entre parenthèses, pas fou ? Alors, le romancier, là, chez Mimouni, on n'en dit ce qu'on vient de parler, il est connu, il est aimé, il est rentré, il s'est imposé dans cette littérature passant franc-parler, une écriture de dénonciation qui avait débuté avec Le fleuve des Tournées, on en a vu ce matin, donc, deux interventions sur ce roman, et avec Combeza également, 84. Donc, dans ce roman, donc, je parle de l'honneur de la tribu, Mimouni s'approche à dévoiler des débuts inhérents à la société, des valeurs qui sont confrontées au ravage de la vague moderniste, en choisissant d'écrire un roman à la manière décompte, à la manière linéaire, voilà, Mimouni cherchait une solution pour le conflit sociétal, en établissant un pont entre modernité et tradition. L'honneur de la tribu raconte l'inclusion intempestible d'un personnage, Omar Moukro, un obscur enfant du pays qu'on croyait mort dans de l'acquilibre de la lutte et de la libération, et qui, quelques années après, l'indépendance débarque à Zippo, un lieu ignoré et tranquille. Il traverse dès lors des turbulences d'une modernité implosée, un futur décidé, je dirais entre parenthèses arraché, un passé oublié ou forcé à l'oublier, puis un passé aussi convocé afin de renouer par un, avec un enracinement voulu. Un enracinement voulu, mais non voulu, donc un enracinement voulu dans le monde, mais un enracinement imposé par rapport au film. Donc, là, je parle du film, un film qui a été réalisé par Mahmoud Zoumoury en 1993, d'une durée d'une heure 25, donc le roman de Mimouni est donc transposé à l'écran par Mahmoud Zoumoury, qui est un acteur et réalisateur et cinéaste algérien, qui s'intéresse question de la guerre, d'identité culturelle, le rôle des différents partis politiques et les conséquences de leur visant sur le commun des Algériens, et qui vivaient en dehors de l'actualité. Donc, le synopsis est un petit peu différent, et le film, bien évidemment, il va être différent, ça ne va pas être la même chose. Dans le film, le film commence par une scène où un montreur d'ours, avec sa créature, donc un ours géant, il vient défier la petite communauté, donc il faut l'accoutumée, et comme tous les ans, c'est Slimane, le père de Omar Goglou, qui défend l'honneur de la tribu, et qui se jette justement pour faire face à cet ours-là. Mais cette fois-ci, il en meurt les 100. Donc, deux orphelins, Omar et Mourida, ce sont les deux enfants de Slimane, et orphelins, ils ont été spoliés, ils ont été égavés, et ils ont grandi seuls. Les Alicats, l'armée française s'installe, avec la guerre mystérieusement, et là, Omar de Mabrouk, il est un petit peu désemparé dans ce village, et comme il a grandi seul, il avait cette vision sauvage, et donc, il essaie, il est dans Zitouna, il est dans le village, il fait face au villageois, et c'est un personnage, c'est un acteur, parce que je parle depuis le film, c'est un acteur anti-héros, comme c'est dans le villageois également, il ne cesse d'accumuler des bêtises, il ne cesse de se montrer face à ces villageois, et il ne les critiquait, toujours derrière des conquêtes amoureuses, donc cherchant, voilà, derrière des conquêtes amoureuses, et il décide, après avoir accompli l'inceste, et après avoir fait ce qu'il ne fallait pas avec sa soeur, donc, première trahison par rapport à la famille, donc, première raison d'heure, il décide, donc, de quitter le foyer, de partir au Magui, et, voilà, après avoir passé quelques années, il décide de revenir au pays, revenir au village, et là, c'est justement pour faire face au villageois, et pour faire face surtout à ses voisins, les critiquer, et pourquoi ne pas se venger. L'adaptation de Zimori est loin d'être une adaptation fidèle, dénuée de tout artifice, nuances complexes, ou ce qui vient au contraire. Il faut bien comprendre que le signéaste aura pour ceux l'unique objectif de transformer, ou plus encore de transposer un système de signes, donc les mots dans un roman, par un autre système de signes, à savoir les images dans un film, tout en essayant de préserver une neutralité ou une transparence à toute école. Adapter un film, adapter un roman en un film, ce n'est pas aussi facile. On a l'impression que, pour certains de nos étudiants, non, c'est bon, je n'ai pas lu le roman, mais j'ai vu le film. Non, c'est deux choses complètement différentes, même si elles se rejoignent, même si elles se complètent, et elles sont différentes. Donc, et on ne peut pas se fier au film pour justement dire que c'est la même chose que le roman. Ce sont deux énigmes fèbres qui ne sont a priori peut-être faits, non, ils ne sont pas faits pour s'entendre. Grâce à un autre langage, deux mots, le scénario, le scénariste, va travailler à partir d'une manière littéraire de roman pour parvenir à une autre matière littéraire, le scénario. Il va passer des mots à d'autres mots, en retenant que leur caractère figuratif, c'est-à-dire qu'il s'attardera à choisir les passages imagés ou visuels du roman, afin de les mettre dans son scénario. C'est exactement ce que a fait Zemmoli lors de cette adaptation. En fait, il a choisi un angle de vue, il a donné sa propre interprétation, et il a fait ce qui était implicite dans le roman « L'Hommeur de la clé de Chénarie », il l'a rendu explicite par l'image, par la séquence et par la scène. Donc c'est sa propre vision à lui, c'est sa propre reproduction, c'est comme si on disait dans un travail de créature à nos édudiants, « Allez écrire le récit à partir du point de vue de l'autre ». C'est exactement ça. L'état est le type de conscience dans lequel nous met le moindre petit bout du film, « Masque l'essentiel », tout film, loin d'être une reproduction de la réalité, est un ensemble complexe, une construction servante. Un film est un récit construit selon des règles techniques et des codes spécifiques. Dans le livre de la tribu, Rachid Mimoni joue sur l'utilisation du temps, en laissant libre cours à l'implicite, en offrant une plus grande partie et l'interprétation du lecteur. Justement, cette atemporalité dans la diégèse et dans la narration est une des errances spatio-temporelles qui caractérisent des moments, donc les moments sur la guerre ou sur la colonisation ou autre, à la recherche d'une classe ethnographique. Souvent, des personnages sont confrontés à l'exil, comme le cas de Margot dans Zitona. Donc l'exil, pour lui, c'est une fuite, donc il a préféré partir et ne pas affronter, forcés ou volontaires, comme le héros dont on veut le dire. Il va ressentir que dans le film, les adaptations implicites sont fortement grosses, ce qui rend la datation fidèle à le cinéma. C'est justement cette façon que dans le roman, on a entre cette linéarité, donc cette narrativité linéaire, en même temps qu'on a cette atemporalité, parce que si on retourne du côté du roman, il n'y a pas vraiment de datation. Il n'y a pas, voilà, tel jour, telle date, donc il faut vraiment comprendre et essayer de faire le lien avec chaque passage, avec chaque chapitre, on en est où, six mois après, on en est où, cinq mois avant, on en était où. Et donc ce critère d'atemporalité, c'est ce qui rend justement le travail de la datation cinématographique fidèle, inexistante. Voilà, l'adaptation fidèle, inexistante. Donc, tout ce qui est implicite dans le roman pourrait être explicite, non pas d'une manière, non pas par les mots, mais en fait par les objets, par le décor, par les costumes, par la posture. Donc, quand il y a une scène dans le film où Omar a son retour, quand il prononce justement cette phrase, on le voit alors en costume, et là, la scène commence à partir de ses chaussures. bien tiré comme ça, et savant, donc justement pour montrer que, voilà, il est devenu un autre homme, et là, entre-là, qu'est-ce que va-t-il faire de lui ? Donc, c'est ce qu'il se demandait du villageois. Un autre critère, c'est l'espace, l'espace clos de Zituna, qui rend aussi cette adaptation un petit peu fidèle, je parle de la adaptation fidèle, c'est difficile. Cet espace clos peut avoir des personnages dans leur village d'origine, souffrance, conscience, réalité, d'une vie colonisée. L'espace clos n'est autre que, il le décrit, l'espace clos est l'espace de misère dans l'ordre de la tribu. Une société prise dans l'embronnage de la colonisation et surtout de la trahison. Alors, si le roman avait cette lignéarité, comme je viens de le dire, dans le film, en fait, c'est un cercle vicieux, ou alors c'est des séquences qui se répètent, répétitives. Le film met l'action sur la trahison, mais il n'y a pas de la trahison de la tribu, il y a la trahison religieuse, la trahison familiale, la trahison socio-historique. Donc, j'explique la trahison religieuse, elle a commencé avec, dès le début déjà du film, et à la fin. Donc, dans le, quand le film avait débuté, Slimane le père Jean-Marc Mondeau, quand il affronte le dos, et quand il meurt, finalement, il est allongé par terre, et bien, les villageois, et les amis, et les voisins, et les cousins, qui se mettent en salle de regarder, et finalement, ils leur accordent même une prière, comme on le fait à la coutumée, la prière du défunt. Disons, le premier mot prononcé par le sage du village, il dira, « Non, on ne va pas prier, de toute façon, entre parenthèses, c'est le lit de la Havre. » Cette question interpelle, beaucoup de personnes, surtout ceux qui n'ont pas lu le roman, ils vont se poser plusieurs questions, pourquoi on dit, pourquoi ils disent, pourquoi ils disent sur ces messages, ces listes de Havre. Mais quand on lit le roman, on comprend que, voilà, c'est son père, Hassel, tout ça, c'est donc, c'est toute une histoire par rapport à son père, et donc, on le comprend mieux. C'est très fonds religieux, dans la peau du film, par la peau du film, quand Omar Mondeau fait face à son enfant illégitime, donc, issu de l'inceste. Et donc, avec des prémices aussi, donc, d'un discours religieux. La trahison familiale, on l'a vu à travers, donc, ce langue des enfants, qui a voulu, donc, les prendre sur son aide, finalement, qui a scolier toutes les couleurs de l'étage. Et la trahison socio-historique, c'est la trahison, donc, historique, avec un grand H, par rapport, donc, au maquis, par rapport à sa façon, donc, de choisir, de partir et de revenir. Le film est l'action aussi sur l'exil, sur la vengeance, sur l'enracinement et sur le fanatisme islamiste. Le film se termine en montrant la naissance de l'extrémisme islamiste et qui vient prétendre forger l'Algérie nouvelle, donc, loin de tout ce qui a constitué, une société claquée. L'œuvre de Rachini Gouni, qu'elle soit un roman ou même ou même une adaptation, même si cette adaptation n'est pas fidèle, elle donne une vision, elle donne un point de vue, elle porte toujours la marque de l'ancrage de Rachini Gouni, on ne la sent peut-être pas. Rachini Gouni on retrouve le milieu natal, l'exil, le maquis, le FNL et donc, ça revient à chaque fois. Voilà, on retrouve des espérances, des malheurs, un destin individuel et collectif et dévoile ainsi à la fin la signification du monde conçu, de la colonisation, de la guerre, de la décolonisation, la destruction de ce monde, tout ça rend l'adaptation fidèle, impossible et donc, ça laisse la place à une interprétation libre et large que ce fut le cas pour le film de Zemmoury. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Soumya, pour cette intervention incitement claire.